... Bonjour à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle session. Donc sur le thème « Renforcer sa performance pour un business plan aligné ODD ». C'est Sylviane Villaudière, vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et cofondatrice du Cercle de l'Expertise à Mission qui va animer cette session. Sylviane, c'est à vous. Nous prendrons comme d'habitude les questions des participants et des participantes juste à la fin de l'intervention. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour cette invitation parce que j'étais très heureuse de pouvoir vous présenter un peu aujourd'hui une première, si je puis dire, puisque nous allons nous concentrer sur la question des ODD et du business plan. Alors je voudrais juste vérifier que la ZAPET fonctionne. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors simplement vous dire que sur ce sujet-là, j'ai travaillé avec tout un groupe, un collège d'experts. Le Cercle de l'Expertise à Mission rassemble beaucoup d'experts qui sont tous pointus dans certains domaines du l'engagement de la transition écologique et des transitions, transition climatique et de biodiversité. Et pour préparer ces éléments, ces nouvelles formations, nous avons travaillé dans le cadre de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Francophile. Francophile, ça concerne toute la francophonie, toute la francophilie, puisque nous nous adressons à l'ensemble des entreprises, l'ensemble des porteurs de projets qui, à travers l'ensemble de cet espace francophone, peuvent être intéressés pour porter des valeurs, porter des valeurs d'un monde durable et contribuer à ce qu'on appelle évidemment l'entreprise maintenant contributive. Vous l'avez entendu encore récemment avec Fabrice Bonifé, que je connais bien, parce que pour ce qui me concerne, j'ai été déléguée générale du Collège des directeurs du développement durable pendant dix ans et ce sujet d'un monde durable, d'un monde pérenne, évidemment me motive énormément. Nous avons travaillé à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale sur cette idée que pour les entrepreneurs, il est intéressant d'articuler leur business plan, leur plan d'affaires au regard des objectifs de développement durable, justement. Alors, pourquoi cela nous a paru intéressant ? C'est parce qu'au niveau de francophiles, l'an dernier, cette plateforme de soutien aux entreprises, cette plateforme de soutien aux porteurs de projets qui s'engagent vers ce monde de la création d'entreprises ou le portage de nouveaux projets, nous avons lancé un concours sur notre plateforme web, franco-fil, et ce concours a donné lieu à la présentation d'un grand nombre de dossiers, de présentations qui nous ont paru extrêmement intéressantes, mais parfois pas suffisamment en situation d'expliquer pourquoi et comment les entrepreneurs, pourtant tous formidables, qui nous présentaient des dossiers, ne mettaient pas assez en avant ces objectifs de développement durable, cette contribution à un monde durable, pourtant qu'ils soutenaient et pourtant qu'ils espéraient développer. Donc, on s'est dit, essayons d'aider les entrepreneurs à le faire mieux, à le faire avec une méthode, à le faire avec des outils qui soient simples, mais qui montrent très clairement comment on s'aligne avec les ODD et comment on contribue. Alors, on le fait dans le cadre d'un certain nombre de partenaires qui nous ont aidé à préparer, à organiser cette formation pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs. Il y a l'association Agade, qui travaille beaucoup en Afrique. Il y a 4D, qui a aussi des outils sur ces sujets des ODD. Il y a les chambres de commerce, tous les réseaux des chambres consulaires, avec le CP, CKF, et donc l'ensemble de nos comités de la société d'encouragement. Alors, pour porter ces éléments, nous avons travaillé pour une démarche qui soit vraiment avec un principe gagnant-gagnant, parce que c'est ça qui nous paraît compter, trouver comment on peut, lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on porte un projet nouveau, comment on peut mieux l'aligner avec un partage de connaissances et de concepts clés. On est revenu sur les ODD, je vais y venir maintenant, et on a proposé des outils pratiques pour aligner sur son business plan et pour veiller à ce que ça soit fort, crédible, vraiment robuste et intéressant, notamment pour les investisseurs. Voilà. Donc, le principe, c'est évidemment de s'appuyer sur les ODD. Je pense que vous êtes nombreux à connaître déjà ces grands objectifs de développement durable que le monde entier a adoptés en 2015. C'est l'un des deux autres grands piliers de ce monde multinational, avec la capacité, à travers des coopérations, de s'engager tous ensemble. Ils ont été adoptés par l'ONU en 2015, comme quelques semaines avant d'ailleurs la COP 21 sur les enjeux climat. Et en l'occurrence, cet immense agenda 2030, c'est l'autre nom de ces ODD, l'agenda 2030, puisqu'ils tiennent des objectifs, l'idée est d'annoncer, chiffrer des objectifs à horizon 2030 pour tenir sur 17 enjeux que vous voyez défiler là, mais qui sont tous extrêmement importants et tous imbriqués les uns les autres. Et on est tous concernés par ce grand challenge mondial, puisque aussi bien les États, les entreprises, les institutions, l'ensemble des établissements, l'ensemble des collectivités, les ONG, les citoyens, on est tous concernés par cette vision pour y contribuer, y participer. Et en l'occurrence, ça a un intérêt, c'est qu'il y a la possibilité, à travers le choix d'objectifs, de déterminer des cibles, c'est-à-dire des quantités mesurables d'éléments qui contribuent à l'objectif pour chacun des 17 objectifs du développement durable, et des indicateurs, des métriques qui permettent de préciser les avancements. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle de comptabilité, lorsqu'on parle d'intégration de reporting financier, extra-financier, l'extra-financier, ici-là, il se retrouve avec cette capacité de mesure, puisque les ODD, eh bien, ils ont eux-mêmes cet impératif de détermination d'objectifs chiffrés, de crédibilité. Ils permettent de la comparabilité d'un pays à l'autre, d'une structure à l'autre, et avec le même langage à travers le monde entier. Et c'est ça qui est absolument formidable. Ils apportent aussi une dimension prospective, puisqu'il s'agit d'un travail et d'un engagement de moyen et long terme, avec des trajectoires, et donc des capacités à mesurer les progrès. Donc en l'occurrence, eh bien, chacun des États, chacun des acteurs a été appelé depuis 2015 à préparer sa feuille de route, à préparer ses engagements à horizon 2030. La France, évidemment, a mené ce travail en concertation avec tous les types d'acteurs. Ça a été un énorme travail mené au niveau ministériel, et avec aujourd'hui une feuille de route que vous pouvez évidemment tous partager, connaître, regarder les sites de l'administration française, qui nous donne tous les éléments et les grands enjeux de la France. Chacun des acteurs peut le faire. On voit par exemple ici la feuille de route de la ville de Paris. Toutes les collectivités territoriales sont appelées, évidemment, à contribuer aux ODD. Et c'est vrai, à travers le monde, tous les pays, toutes les collectivités, tous les acteurs, toutes les associations sont appelées, chacun, à prendre leur part et à le faire. Alors, les entreprises, eh bien, vous le voyez, là, j'ai retenu cette citation de Paul Polman qui qualifiait lors du Work Economic Forum les ODD de meilleurs business plans au monde. Ça, c'est très intéressant comme approche parce qu'on le voit bien, c'est aussi pour les entreprises, évidemment, des opportunités de développer, et de se rapprocher dans leur propre stratégie, dans leur propre vocation, dans leur propre raison d'être, puisqu'aujourd'hui, en France, avec notre loi Pacte, eh bien, on se doit, on est incité à avoir cette raison d'être. Dans nos propres visions, raisons d'être, stratégies, feuilles de route, eh bien, on peut se rapprocher de l'ensemble des autres acteurs mondiaux et partager ce discours commun sur les contributions que l'on amène et aussi sur les risques et sur la compréhension des enjeux du monde. Donc, les ODD nous permettent de faire cela. Et évidemment, ça n'est pas sans lien avec les évolutions, aujourd'hui, eh bien, du monde de la finance. Parce qu'on le voit, de plus en plus, les utilisateurs de nos institutions, enfin, des ODD sont nos institutions financières, qu'elles soient mondiales, les grandes banques de développement. Aujourd'hui, l'AFD et l'ensemble des grandes structures qui, avec nos grandes banques mondiales, articulent les coopérations financières dans le monde, les investissements, avec les fonds souverains, avec aussi, bien sûr, les compagnies d'assurance, toutes les fondations qui investissent dans le développement des territoires et des économies, eh bien, on voit que de plus en plus, ils s'appuient sur, d'une certaine façon, les ODD, avec ces critères ESG, ce sigle qui concerne ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, utilisés par la finance, aujourd'hui, pour articuler ces critères d'engagement, ces critères de choix, de sélection des modèles économiques des entreprises les plus vertueuses ou, si je puis dire, les plus attentives à ces grands enjeux mondiaux et à cette capacité à tenir sur tous les domaines avec une pertinence et une vision qui soit vraiment la plus anticipatrice possible. Et donc, on a, et c'est ça que nous avons souhaité développer à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, en fondant ce travail sur cette approche durable, pérenne, le mot durable à tous les sens du terme, eh bien, il nous a semblé intéressant que les entrepreneurs puissent le faire à partir de quatre effets de levier autour des ODD, le faire sur la dimension des produits et services, la dimension de l'analyse des risques et les contributions négatives qui peuvent parfois apparaître de la part d'une entreprise lorsqu'elle se met en marche, et également toute la dimension de preuve, de suivi par la mesure d'impact, et puis bien sûr, cette capacité à être entendue, crédible, repérée, lisible et cohérent pour les investisseurs et en particulier pour l'investissement à impact. Donc, on le voit, il y a énormément d'avantages à tenir cette ligne, d'assurer une cohérence entre son modèle économique, son business plan, l'ensemble de sa vision stratégique d'entrepreneur avec ses objectifs du développement durable, et la question est de savoir comment on fait. Alors, c'est là où nous, on a proposé une méthode, on a aidé pour simplifier les choses, pour qu'un porteur de projet, même vraiment un start-up qui démarre ou une entreprise, même une PME qui prend en main ces sujets-là, et puis bien sûr, les grands groupes qui développent des nouveaux projets, eh bien, il y a capacité à le faire de façon extrêmement simple en s'appuyant dans le cadre de son stratégie d'entreprise, son business plan au sens, pas seulement financier, on parle bien là de la vision globale et la stratégie globale de l'entreprise. Elle est composée, et tout le monde le sait, il y a les canevas qui expliquent un peu toutes les démarches à tenir lorsqu'on veut faire un pitch et qu'on s'engage sur tout cela. Eh bien, en l'occurrence, on a la possibilité d'accrocher les ODD, de s'appuyer sur ce guide et cette grille de lecture mondiale pour présenter et finalement concevoir même son business plan de façon à ce qu'il soit très robuste et audible et aussi repéré, donc notamment par les investisseurs, mais aussi par toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, on a fait un livrable, nous-mêmes, on a préparé un guide, un soutien, des outils qui sera absolument open source. Nous, on est une association, donc on travaille pour vraiment et en lien avec beaucoup d'associations, mais pour les entreprises autant qu'on le peut, dans notre vocation de soutien à la société, d'encouragement. Et on a cette méthode extrêmement simple, mais qui a vraiment cette nouveauté, si je puis dire, que d'essayer d'aider, donner un soutien pour mieux rendre la contribution aux objectifs du développement durable visible et forte dans le cadre des modèles économiques. Voilà, donc on a quatre étapes sur lesquelles on pense qu'il y a possibilité d'agir avec les ODD, notamment, bien sûr, toute la partie activité, puisque, et là, on le sait bien, que l'on soit, selon les types d'activités que l'on développe, quel que soit le type d'activité, il y a des ODD qui sont impactés, on est impacté par différents ODD, et donc, on peut travailler sur ces choix de quels sont les ODD où l'on a un impact direct, où son propre produit, le service que l'on développe, la production qui est la nôtre en tant qu'entrepreneur, on peut parfaitement cibler, regarder quels sont les ODD qui sont les plus prioritairement impactés. Là, c'est un exemple, par exemple, sur les 17, on peut choisir ceux qui, par rapport aux produits que l'on livre, on a le choix de développer une priorisation, et on peut cibler les ODD qui sont les plus importants. Évidemment, vous voyez là les exemples sur l'énergie, des exemples sur l'eau, il y a des possibilités de non seulement choisir l'ODD important, mais aussi la cible et les indicateurs pour chacune des cibles que l'on se donne, et on peut le faire de façon extrêmement intéressante, méthodique et en même temps très simple. Et on peut aussi regarder l'impact indirect de son activité pour chaque entreprise, et veiller à cibler les ODD qui concernent de façon indirecte ce qui est impacté pour la société, pour le territoire, pour le pays, pour la planète elle-même. Aussi bien, et on le sait, sachant que tous les enjeux sont liés, il y a des crises tellement nombreuses et complexes dans tous les domaines, que ce soit évidemment en ce moment les sujets santé qui sont extrêmement prégnants, mais on le sait, tout notre sujet économique, la pauvreté dans le monde, la biodiversité, l'atteinte à la nature, et aussi bien entendu la question climatique qui d'une certaine façon est une des vagues qui emportent beaucoup les autres également et qui impactent beaucoup toutes les autres. Et à titre personnel, je n'ai pas été la coordinatrice générale de Solutions COP21 en 2015 pour préparer toutes les solutions pour le climat, pour vous dire aujourd'hui qu'évidemment l'enjeu climat, il est majeur, il ne faut pas l'oublier, et il impacte absolument tous les autres, que ce soit notre vie marine, notre vie terrestre, la biodiversité, qui évidemment a un lien absolument immédiat. Donc dans les ODD sur lesquels les entreprises ont des impacts, parfois directs ou indirects, il y a bien sûr ces ODD sur l'environnement, il y a aussi dans l'activité d'une entreprise à regarder le contexte dans lequel elle évolue, et là aussi il y a des ODD, soit en termes d'infrastructures, sur l'ODD 9, l'ODD 16, celle de l'objectif de paix dans le monde, et bien sûr l'objectif 17, sur lui, sur les partenariats, le travail avec toutes les parties prenantes, le lien avec tous les autres, qui évidemment prime, et là aussi un contexte important pour toutes les entreprises. Donc on le voit, la question de l'activité, les ODD en impact direct, indirect, mais aussi le sujet de la chaîne de valeur, la réduction des risques, ça aussi c'est un point sur lequel on peut avoir à travers les ODD une analyse extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, innovante, on ne va pas pouvoir le développer aujourd'hui de façon détaillée, mais c'est possible, on a un guide avec tous les éléments qui vous donnent des éléments, aussi bien par rapport à ses propres opérations internes sur lesquels on a la possibilité de cibler et d'objectiver les choses, et puis bien sûr aussi sur toute la chaîne de valeur, amont et aval, on peut regarder quels sont les ODD sur lesquels on a un impact et on est en impact soi-même. Donc on peut regarder comment réduire ses propres risques et où sont les contributions à la réduction des risques des autres. On a là des éléments extrêmement intéressants. Et puis bien sûr, la question de la stratégie, j'en ai parlé en ouverture de mon propos tout à l'heure, c'est évident que là, on a beaucoup d'ODD qui nous permettent de retenir celui qui est probablement le plus important à mettre en avant, au cœur de sa raison d'être, au cœur de sa stratégie. On peut y associer des indicateurs et on peut élargir à d'autres ODD en fonction des types d'impact et de produits et de processus. Tout ce qui compte, c'est l'indicateur. Ce qui compte, c'est la mesure. Pour les ODD, évidemment, parce que sinon, c'est du greenwashing. La question, ce n'est pas de faire des pictos. La question n'est pas de mettre des mots uniquement pour se faire plaisir. La question, c'est de mesurer ce que l'on peut apporter. Et dans le modèle économique, compte, c'est d'être capable, dans la présentation aux investisseurs, de présenter les choses avec fiabilité. Et il y a des outils qui peuvent le permettre. Beaucoup de choses sont en open source qui peuvent l'aider, tant parfois sur des aspects sectoriels. Là, ici, l'exemple de l'eau, où on voit certains acteurs dans le domaine de l'eau qui ont articulé les questions d'objectifs de développement durable au regard de ce secteur d'activité-là. Mais dans tous les secteurs, de plus en plus d'outils existent. Donc, c'est relativement simple de le faire. Il y a aussi les investisseurs qui ont mis en place des grilles d'analyse qui s'appuient sur les ODD. Iris Plus, c'est vraiment un exemple sur lequel, moi, je vous invite à regarder parce que c'est extrêmement intéressant, le réseau des investisseurs à impact qui organise toute la grille de critériologie et d'indicateurs qui permet de retenir ceux qui sont les plus pertinents. Et là, il y a vraiment des choses extrêmement utiles à prendre. Et il faut le faire. C'est open source, c'est possible et c'est à la disposition de chacun. Voilà. Ce que je voulais également, évidemment, indiquer, c'est que tout ceci, c'est important. Il faut savoir communiquer à partir de ces ODD, le faire savoir à tous les publics de l'entreprise, à toutes ses parties prenantes, internes, externes. On le voit, certaines entreprises le font merveilleusement. Là, j'ai pris l'exemple de Schneider Electric qui est vraiment, dans sa communication mondiale, à montrer comment elle appuie ce sujet des ODD et elle s'appuie dessus pour aligner sa stratégie globale. Et ça, on le voit, c'est extrêmement aussi communiquant à travers le monde pour marquer des points. Et puis, par exemple, des plus petites entreprises peuvent le faire dans plein de pays. On le voit, regardons ici au Bénin, une jeune entrepreneuse sociale qui met en avant les ODD pour se vendre et pour réussir. Donc, beaucoup, beaucoup de possibles. Un guide qui est à la disposition de ceux qui le souhaiteraient. Moi, je serais vraiment ravie de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la Société d'encouragement pour l'industrie nationale à votre disposition pour cela. Et puis, tous les réseaux qui ont contribué, la CP, CKF en particulier. Et on sera ravis, ravis de vous aider, de vous recevoir. La Société d'encouragement, elle est Place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elle a véritablement des locaux absolument merveilleux. Vous les connaissez sûrement puisque c'est la maison des entrepreneurs depuis 220 ans maintenant en face de l'église. On est sur cette place merveilleuse et on a là un lieu qui est le lieu, finalement, de rencontres entre les entrepreneurs qui veulent, voilà, en s'inspirant du monde de l'innovation, des technologies, de la recherche. on crée des passerelles et on aide au rayonnement et on aide à transformer le monde. Nous aussi, nous les entrepreneurs, on sait qu'on a une partie parfois les problèmes en main, mais on a aussi les solutions et essayons de les partager avec le plus grand nombre. Merci pour votre attention et à bientôt avec votre business plan aligné au DD, je l'espère. Merci beaucoup, Sylviane. On a plusieurs personnes qui nous ont demandé où ils pouvaient trouver ce guide ou est-ce qu'on pouvait diffuser un lien pour accéder à ce guide ? Oui, bien justement, j'ai indiqué les éléments là dans ma presse tout à l'heure. Vous avez la possibilité de le demander à, vous voyez, délégué général francophile, dgfranco-phile at sociétédencouragement.fr si vous voulez envoyer un mail, c'est extrêmement facile. Regardez sur LinkedIn, vous nous trouvez aussi et sinon, directement, vous me regardez moi-même, Sylviane Villaudière sur LinkedIn ou n'hésitez pas et je serai ravie vraiment de répondre à vos questions et je le ferai avec beaucoup de cœur. Parfait, merci beaucoup pour cette intervention, Sylviane.